Alors aujourd'hui on va parler un peu, aujourd'hui on a même parlé d'une thématique assez importante qui est la nécessité de travailler ensemble, j'ai envie de dire l'urgence de travailler ensemble entre Africains. Pourquoi est-ce qu'il est urgent et important que les Africains travaillent ensemble ? Pourquoi ? Pourquoi, pourquoi et pourquoi ? C'est-à-dire que, d'abord, il faut d'abord comprendre à travers cette thématique en fait, l'unité, c'est-à-dire pourquoi on doit parler d'unité en affaires. Le truc c'est qu'on réalise que les gens sont prêts à s'unir pour aller boire les bières ensemble dans notre communauté. Les frères sont prêts à se réunir pour parler de femmes, les frères sont prêts à se réunir pour aller de ta guetta. Mais, quand on parle d'affaires ensemble, là, chacun commence à dire que non, je ne veux pas, et si ça se passe mal, et si ça se passe mal, et si les choses ne se passaient pas comme prévu, on va faire comment ? Voilà. C'est-à-dire que quand tu parles à quelqu'un, à un frère africain, la plupart du temps, une opportunité d'affaires, voilà le raisonnement qui vient de manger dans la tête en fait. C'est-à-dire, ah non, on va mélanger l'argent ensemble, mais si et seulement si on bouffe mon argent maintenant. C'est-à-dire que, en fait, on ne parle même pas, mais attends, si on mélange ensemble, l'argent ensemble, si et seulement si ça a marché en fait. Ça, on ne parle pas de ça, hein ? Non. On parle un peu d'affaires, là, on parle un peu d'affaires, là, on va mettre mon argent ensemble. Quoi ? Non, 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 non. Et, en même temps aussi, à travers cette observation aussi, on réalise une chose, c'est que, qui a, bon, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, malheureusement, on n'a pas parlé de ça, mais qui nous a parlé de quelque chose qui est intéressant, à travers le PNC public qui parle un peu de la nécessité de travailler ensemble. Et le truc, c'est qu'on réalise en fait une chose, c'est que quand on vient à l'étranger, notamment dans la diaspora, on se retrouve parfois en train de faire les mêmes boulots avec les personnes qui sont là depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans même. Wow. C'est-à-dire qu'on se croise même dans les boulots ensemble. Oh mes petits, t'as-tu là depuis que ça fait, c'est même le grand qui t'a dit que non, petit-moi est-ce là depuis 20 ans ? En fait, t'as l'impression que le grand, c'est comme si t'es nargué, t'es faisant savoir que j'ai eu le doigt et que t'as-tu n'en connais rien. Et une fois j'ai dit quelque chose à dire la dernière fois, c'est que... Il faut pas... C'est-à-dire que les grands... Les grands d'aujourd'hui étaient les jeunes d'hier. C'est-à-dire que tu vois, les grands d'aujourd'hui étaient les jeunes d'hier. Mais, nous aussi qui sommes les jeunes d'aujourd'hui, demain on sera les grands de demain. Mais, 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 qu'est-ce qui fait la différence ? Ou bien qu'est-ce qui va faire la différence entre le grand d'aujourd'hui et celui de demain ? Et, comme j'avais dit la dernière fois, c'est que, ce qui va faire la différence, ce sont les choix qu'on fait aujourd'hui. Ce sont les choix qu'on fait aujourd'hui qui vont faire toute la différence. Dans la vie qu'on aura de lui-même, c'est Dieu nous prête par la grâce de Dieu. C'est-à-dire, c'est ce qui va faire la différence. Ce sont les choix qu'on fait pendant qu'on est jeunes d'hier. Parce que, il faut savoir une chose, c'est que, les grands d'aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont raté les opportunités. C'est-à-dire, les gens qui ont raté les opportunités parce qu'ils disaient que non, moi je vais rester fidèle à mon boulot. Moi, ça fait, ça fait, ça fait 10 ans que je travaille à tel tel entreprise. Oui, non, j'ai déjà les bénéfices. Non, je ne peux pas quitter ça comme ça, là. Retirement plan. Et, ce qui se passe, c'est que, il y a beaucoup d'opportunités qui sont passées parfois devant eux. Les opportunités d'affaires, les opportunités d'investissement. Mais chacun a dit, non, je suis déjà bien dans mon emploi, moi c'est bon, j'attends ma réjecte ici. Est-ce que tu vois un peu ? C'est-à-dire, beaucoup sont passés par là. C'est-à-dire qu'ils ont laissés passer les opportunités parce qu'ils estimaient que non. Toujours, tu vois, avec tellement qu'il a été dit que non, il peut me coucher. On a l'argent ou encore soit, ça peut mal se passer. Mais le dessus, c'est qu'on n'a pas pensé. Et si ça se passait aussi bien ? Ça, on ne veut pas voir ça. Et si ça se passait aussi bien ? Et si le business qu'on a essayé de monter là, et si demain, ça nous produisait beaucoup d'argent. Non, on n'a pas pensé à ça. Certaines ne pensent pas à ça. Mais les gens sont obligés de penser ça pour le fait que, non, moi, tu as pensé que tu peux raconter. Moi, je reste à mon emploi. Et c'est la raison pour laquelle notre communauté, 20 ans, 30 ans, 40 ans après que nos anciens nous ont dévancé aux Etats-Unis, mais l'évident, c'est qu'on n'a pas créé une valeur ajoutée dans notre communauté. Et vous savez pourquoi on n'a pas créé une valeur ajoutée dans notre communauté ? C'est parce que les grands qui sont venus avant, ils ont décidé d'être fidèles à leur emploi, que de créer de la richesse. La richesse, parce qu'il y a une différence entre l'argent et la richesse. L'argent, c'est ce que tu fais dans ton salaire. C'est-à-dire, en fait, l'argent, c'est ce que produit ton salaire, ton boulot. C'est ça, l'argent. La richesse, c'est ce que tu veux léguer, en fait. C'est l'héritage que tu veux léguer. Tu vois la différence ? Le tout, c'est que ce qu'on a en tout le vouloir mettre en place actuellement, c'est une richesse. C'est pas de l'argent, mais. Est-ce que ça va aider d'autres personnes dans le long terme ? Est-ce que vous voyez un peu ? Le problème, c'est que, pourquoi est-ce que nous les Africains, nous notre génération, après que nous, on est venus, on réalise qu'il n'y a rien qui a été fait par les grands ? C'est pas, et puis bien évidemment, on n'est pas là pour être criminés que ce soit. On est juste en train de constater les faits. Est-ce que tu vois un peu ? En tant que jeune, on ne manque de respect à personne, on ne pointe du doigt à personne. On est juste en train de constater les faits. Et quand on constate les faits, on réalise que, quand on fait la compagnie avec d'autres communautés, mais il y a d'autres communautés qui ont bâti des systèmes. Pourquoi nous les Africains, on n'a pas toujours mis... Alors qu'on est mis aux États-Unis depuis des années. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas dû créer des systèmes ? C'est parce que, quoi, l'une des premières raisons déjà, c'est qu'on se compare à travers une question de diplôme. C'est-à-dire que les gens ne réalisent pas ça, mais, en fait, les gens ne réalisent pas que... Encore une fois, si on continue, on ne va pas tellement passer la nuit. Les gens ne réalisent pas qu'il y a une différence entre l'éducation et le diplôme. L'autre truc, c'est que notre communauté, voilà pourquoi on veut le généraliser que l'école a été une perte de temps. Nos frères, quand ils vont à l'école, ils se focalisent sur le diplôme que de se focaliser sur l'éducation. L'éducation, c'est ce qui permet de t'en sortir avec ou sans diplôme quand tu es parti à l'école. Parce que l'éducation te donne les skills, ça te donne les compétences. Mais quand tu pars... Et le truc, c'est que, malheureusement, ce qui se passe, c'est que nous, quand on part à l'école, on sort de là-bas avec des diplômes. Et quand on sort de là-bas avec des diplômes, on ne réalise pas une chose, c'est que quand on sort de là-bas, la première chose qu'on fait, c'est que non, il faut que je trouve un emploi. Mais bien évidemment, quand tu trouves ton emploi comme ça, mais est-ce que tu as encore le temps de servir ta communauté ? Non, tu n'as pas le temps parce que ton boulot te prend le temps. Tu n'as pas le temps de servir ta communauté. Tu n'as pas le temps de chercher à créer de la richesse de ta communauté parce que tout ce que toi, tu es focalisé, c'est sur le fait que non, je dois nourrir ma famille, je dois prendre soin de moi. Et c'est ce que l'école a réussi à nous faire, malheureusement. C'est-à-dire, c'est de nous bâtir ce côté individualiste dans tout ce qu'on fait. C'est ce que l'école a réussi à nous faire. Maintenant, comment est-ce que l'éducation, on peut s'en servir pour aller plus loin dans l'éducation ? C'est-à-dire que l'éducation, on peut s'en servir dans le sens là où on réalise une chose, c'est que, ok les gars, à un moment donné, il y a un besoin dans notre communauté. Et si on continue comme ça, en fait, on ne fera pas la différence. Parce que tu sais, la différence réside sur le fait que si tu veux avoir des résultats différents, en fait, c'est comme on dit, c'est-à-dire, tu fais comme tout le monde. Tu ne vas pas aller loin. En fait, tu auras juste le résultat que les gens normaux ont, en fait. Mais, si tu veux avoir des résultats différents, apprends à faire ce que tout le monde ne fait pas. Et le fait de faire ce que tout le monde ne fait pas, ça va t'amener bien évidemment l'animosité. On va dire, mais là, il veut montrer quoi ? Non, le dessus, c'est que ne regarde pas ce que les gens te disent. Non, regarde pas ce que les gens te font. Toi, comprends juste que toi, tu as une vision que tu as envie d'atteindre. Et, focalise ça. Parce que tu sais, à un moment, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les gens ne réalisent pas. C'est-à-dire, je veux encore prendre cet exemple-là. Parce que cet exemple-là répond très bien ce que je veux faire passer. C'est-à-dire, quand on était au pays, quand il y avait coupure dans une maison, c'est-à-dire, quand, par exemple, il y avait une coupure chez toi, Guy, le premier reflet que tu faisais, c'était quoi ? On peut regarder s'il y a la coupure aussi chez les autres. Voilà. C'est-à-dire, quand il y a coupure chez toi, le premier reflet que tu fais, c'est que tu regardes la fenêtre pour être sûr que chez le voisin aussi, il y a coupure. Est-ce que tu vois un peu ? Ce qui fait que, quand tu fais un coupure, tu peux pas avoir coupure. Mais, l'autre jour, en fait, c'est pas coupure générale, c'est de toi qui a coupure. C'est-à-dire que, ah, c'est sûr, moi, c'est moi qui a coupure. Tu vois un peu ? Le truc, c'est quoi ? Le truc, c'est que, tu veux prendre cet exemple, le fait qu'il y a coupure générale, ça, c'est en fait le mindset dans lequel on est tous plongés. C'est-à-dire, on ne fait rien pour s'en sortir, mais on se rassure dans la pauvreté. Parce qu'on est tous pauvres, ce que tu vois un peu. En fait, on s'entend mieux qu'on est tous pauvres. C'est-à-dire qu'on appelle ça l'association des pauvres. C'est-à-dire qu'on perd la vie en étant dans la vie. C'est comme disait mon père. C'est-à-dire qu'il disait ça en langue. C'est-à-dire, l'association pour s'assurer qu'on est heureux. L'on est pauvre. Mais, le truc, c'est quoi ? Le truc, c'est que, si tu veux arriver à avoir des résultats différents, apprends à te dire une chose, c'est que, même s'il y a coupure dans ma maison, au lieu de me rassurer que, non, je vais d'abord regarder s'il y a coupure sur les jeunes. Non, pose-toi la question d'avoir à toi-même personnellement que, pourquoi il y a eu coupure chez moi ? Tu dois être en colère personnellement. C'est-à-dire que, comme il y a eu coupure chez moi la première fois, je vais me rassurer qu'il n'aura plus jamais coupure chez moi. Je m'en fous qu'il y a le courant chez le voisin ou pas. Mais, chez moi, il doit toujours avoir la lumière. Donc, ça veut dire que tu commences à travailler à ce que, chez toi, il n'a plus jamais coupure. Et quand je parle de ça, je parle de ça également avec les choses de la vie en général. Comment est-ce qu'on crée de la richesse ? C'est comment, quand on réalise d'abord le besoin qu'il y a dans la communauté. Le truc, c'est qu'on ne peut pas, en fait, on ne peut pas changer l'histoire si on refait la même chose. On ne peut pas changer, c'est-à-dire que tu ne peux pas changer la destinée de ta famille si tu suis le même parcours que tes parents. Non ! En fait, tu vas penser que tu vas faire différemment, mais à la fin, on va te rappeler que, on va dire, mais tu as fait la même chose que nous. Tu n'es pas allé très loin. En fait, on va même pas te dire, en fait, parfois, on va te dire que non, mais tu n'as même pas mis fait que tes parents. Mais quand on ne veut pas te vexer, on va juste te dire que non, mais tu n'es pas allé très loin. Parce que moi, tu as fait la même chose. Mais si tu veux avoir des résultats différents, prends le risque de faire des choses différentes. Et quand je parle de risque ici, le truc, c'est que il faut apprendre à prendre des risques calculés. Et par la notion de risque calculé ici, c'est que au lieu de t'inquiéter sur le fait que tu vas perdre ton boulot, inquiète-toi à réaliser les business. En fait, réfléchis avec les gens avec qui tu peux t'associer pour créer des business qui vont faire en sorte que tu prennes le risque de quitter ton emploi. Parce qu'à un moment donné, je vais prendre un exemple. Pourquoi je dis ça ? C'est-à-dire, vous vous rendez compte qu'aux Etats-Unis, partout, c'est écrit NER AIRING. NER AIRING. On embauche tous les jours partout aux Etats-Unis. Ça fait l'impression que si on embauche tous les jours, on embauche tous les jours. C'est tellement vrai. Mais toi, tu vas être fidèle à un boulot. Tu ne veux pas quitter le boulot pour chercher à créer un business. Le truc, c'est que si tu ne prends pas le risque de vouloir créer un business, maintenant, tu vas prendre le risque là quand ? Pendant que tu es jeune, man. Alors que c'est quand tu es jeune que tu dois prendre tous les risques nécessaires. Maintenant, si tu te casses la figure en vouloir créer un business, et que tu échoues, man. Tu peux toujours retourner, aller créer un business, aller prendre un boulot. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on veut perdre le temps en disant que non. Moi, ça fait 10 ans que je suis là, 20 ans que je suis là. Mais qu'est-ce que ça t'a apporté ? Tu te rends compte que en faisant 10 ans, 20 ans, dans une entreprise, si tu avais créé ton business, tu te rends compte que ce que tu aurais pu gagner en 20 ans et en 15 ans, ou même en 5 ans, les amis, bref. Je ne veux pas que ça soit trop long, cette vidéo. C'est vraiment... Je voulais juste parler à quelqu'un ce soir en disant que les amis, comprenons la nécessité de nous associer ensemble, jeunes Africains, pour monter des projets. On ne peut plus continuer comme ça. Les Chinois sont en train de contrôler... L'Afrique, actuellement, les parties de l'Afrique sont envahies par les Chinois. Les Juifs, etc., etc. Mais où sont les Africains ? Je mets envie de dire où sont les Africains de la diaspora ? Nous qui sommes venus nous chercher ici aux Etats-Unis. On est où ? Qu'est-ce qu'on attend pour commencer à travailler ensemble ? Les amis, bref. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo autour de vous, laissez un like, laissez un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine. On doit se révolter, les amis. On doit se révolter. Vous savez... L'union fait la force. Oui, c'est-à-dire que si on reste un...